On est sur ChatGPT qui est le bot intelligence artificielle la plus bluffante. Franchement, ça fait flipper. Je vous le dis carrément, c'est ultra puissant. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question, elle vous répond. Je ne blague pas, c'est flippant. Je vais lui demander de me lister des sujets d'épisodes pour mon podcast qui traite de Tech for Creators, donc tous les produits tech à destination des créateurs. Et il doit y en avoir un paquet. Donc là, je vais lui demander What Topics ? What Topics should cover a podcast about Tech for Creators ? Et on en voit. Et là, ok, alors, il ne m'a pas listé. Il m'a dit différents topics. Review of the best tool, the apps for creators, interviews with successful creators who use technology in their work and discussion of the way the technology is changing the creative process. Additionalize. Ok, bon, ça c'est un peu facile. Bon, maintenant, on va lui mettre give me 20 différentes topics. The podcast about that, shoot cover. Boom. Là, en fait, comme ça fait un jour et demi que je suis dessus, je suis là, je suis impassible. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. C'est, alors, un premier sujet. Et c'est marrant parce qu'en face, j'ai juste à aller chercher des speakers. J'ai juste à identifier les mecs sur LinkedIn, quoi. C'est ouf. Donc, je voulais faire un premier podcast. The latest trends in technology and how they might impact creators. Reviews of the best tools. Alors, non, c'est plutôt des sujets. Alors, si on lui met des titres d'épisodes. Give me 20 différents épisodes title. Or a podcast. Blablabla. Voilà, j'aime bien le deuxième. Tools of the trade. The best apps for creators. Oh là là, c'est beautiful. Voilà, écoutez, si jamais le podcast devient connu, vous saurez quelle est la tech qui m'a aidé.